Comme papa et maman, ils étaient cousins-cousines. Bon, ça je l'ai appris un jour d'une femme qui refusait que je l'appelle tante, mais bon, c'est mon père qui m'avait dit que c'était sa soeur à lui. Alors cette tante, qui n'est pas ma tante, elle a dit que personne de la famille ne voulait me prendre chez elle parce que, comme moi, j'étais pondu par papa et maman, qui étaient cousins-cousines, et bien j'étais arrivée directe du royaume des ténèbres. Après que maman allait retourner les talons à notre monde, la famille de maman a obligé papa à se marier avec le cadavre de maman. Papa, comme il était pauvre, il était obligé de s'endetter beaucoup pour ce mariage. Sinon, le cadavre de maman, il devait dormir avec nous. Bienvenue au paradis, petite bébé. Trois, 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 trois ! Laisse-moi tranquille, laissez-moi. Un jour, je lui ai dit, moi, je vais retourner chez mon père. T'es une sorcière. Tes parents ne veulent pas de toi. Avec ta puissance, tu as tué les deux petits frères que ta mère avait donnés. Tu crois qu'elle ne veut plus te voir par pur plaisir. Elle est partie à cause de toi. Il parlait une langue que je ne comprenais pas. J'avais chaud dessous. Quand je commençais à trembler, il disait que c'est l'esprit du diable qui cognait en moi à la recherche d'une sortie. Ensuite, il me mettait nue et il égorgeait sur moi des volailles avec leur sang qui chiquelait sur mon tapis. Il mâchait des noix de cola et il mettait en bouche de l'alcool qu'il recrachait le tout sur moi encore et encore et encore. Je versais des larmes et il disait que c'est l'esprit du diable qui sort par les yeux. Ensuite, il me lavait avec une eau infusée d'écorce de plusieurs mois. Il y avait même des verres qui dansaient avec leur queue là-dedans. Il y avait même... Les verres ! Repose-toi du péché et tu seras sauvé ! Repose-toi 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 ! Pardon !